Bonjour les enfants, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour faire les exercices de cette page du fichier de PicBee. Nous allons d'abord regarder ici ce qu'a fait PicBee. Il a un calcul ici à faire, 28 plus 34. Et il va nous proposer deux méthodes pour résoudre ce calcul. Donc une première méthode ici et une deuxième méthode ici. On va les expliquer ces deux méthodes. Et ensuite tu auras des calculs à faire toi-même en choisissant une des deux méthodes, celle que tu préfères, celle que tu trouves la plus simple. Alors première méthode, 28 plus 34. Dans un premier temps, PicBee ne va s'intéresser qu'aux dizaines, au paquet de 10. Les dizaines dans 28 et les dizaines dans 34. Donc il se rend compte que dans 28, il y a deux dizaines. Je te montre aussi avec le dessin. Donc deux boîtes de 10. Et que dans 34, il y a trois paquets de 10. Donc on a deux dizaines, c'est-à-dire 20 jetons et trois dizaines, 30 jetons. Et on va ajouter cela. Donc c'est pour ça qu'ici il est écrit 20 plus 30. Et puis maintenant, il nous reste à nous occuper des unités, des jetons tout seuls. Dans le premier nombre, il y en a huit. Et dans le deuxième nombre, on va en ajouter quatre. Et ensuite, on voit ici, qui est la suite de ce travail-là. On remarque que PicBee va donc calculer d'abord les dizaines. 20 plus 30. Donc ça, c'est des petits calculs auxquels on s'est déjà entraîné et que tu dois savoir faire. Donc deux dizaines plus trois dizaines égale 50. Cinq dizaines. Et ensuite, il s'occupe de calculer les unités, les jetons tout seuls. Donc huit plus quatre jetons. On le voit facilement ici. J'ai un paquet de 10 plus deux jetons. Donc ça fait 12. Et il ne reste plus maintenant qu'à PicBee à calculer 50 plus 12. Les dizaines que l'on a calculées plus les unités. Donc, j'ai cinq dizaines plus une dizaine. Donc ça m'en fera six dans le résultat. Zéro unité plus deux unités. Cela m'en fera deux. Donc, il y a deux lignes parce qu'on ne peut pas faire le calcul directement. Donc on passe par cette étape-là qui nous permet de trouver le résultat. Maintenant, toujours le même calcul à faire, mais on va voir une deuxième méthode proposée par PicBee. Pareil, on va passer par le dessin pour montrer cette méthode. PicBee prend le premier nombre en entier. Et il ne prend pas simplement les dizaines comme en haut. Là, il prend le nombre en entier. Donc 28, c'est toujours deux dizaines, deux boîtes de 10 et huit jetons. Huit unités. Ensuite, dans le deuxième nombre, là par contre, il va d'abord prendre seulement les dizaines, donc trois dizaines. Et ensuite, prendre les unités, quatre unités ou quatre jetons tout seuls. On voit que le dessin est le même dans les deux méthodes. On va arriver au même résultat. Simplement, c'est la façon de faire les étapes qu'on va choisir qui sont un petit peu différentes. On calcule ensuite dans sa tête, ici, donc 28, le nombre qui est représenté en bleu, ici, plus 30, c'est-à-dire plus les dizaines, on ne s'occupe pas encore des unités que l'on a rajoutées. D'accord ? Donc ce calcul, 28 plus 30, ça aussi, c'est le genre de petit calcul auquel on s'est entraîné. On regarde les dizaines pour commencer, 2 plus 3, puis les unités, 8 unités plus 0, cela m'en fait 8. Et ensuite, il me reste les 4 unités, ici, en marron, à rajouter. Donc il faut maintenant que je fasse dans ma tête, 58 plus 4. Et là, pareil, on sait faire ce genre de petit calcul. On commence par les unités, 8 plus 4, on le voit sur le dessin, ça va me faire 1 paquet de 10 plus 2 unités. Ce qui me fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets de 10 et 2 unités. Donc évidemment, les 2 façons de faire vont donner le même résultat. Alors maintenant, on va essayer de s'entraîner pour calculer tout ça. Donc il va falloir que tu choisisses une des deux méthodes et que tu travailles de la façon que tu préfères. Évidemment, il est toujours possible, comme j'ai fait pour vous expliquer, de passer par le dessin. C'est toujours une des solutions si on est un petit peu bloqué, qu'on n'arrive pas à faire les choses dans sa tête. Alors, on va faire ici le premier calcul ensemble de la même façon que l'on a fait les exemples de Pigby. Alors, on a 25 plus 23. Donc, on ne peut s'occuper d'abord que des dizaines. D'accord ? Ça me donnera 20 plus 20. Deux dizaines plus deux dizaines, c'est 20 jetons plus 20 jetons. Et je viens maintenant m'occuper des unités 5 plus 3. Je calcule ensuite dans ma tête 20 plus 20. Ça fait 40. Et 5 plus 3, 8. Donc, 40 plus 8, 48. Je fais toujours ce calcul, mais maintenant de la deuxième façon. Donc, je prends 25 en entier. Et par contre, dans le deuxième nombre, je ne prends que les dizaines. Donc, deux dizaines, c'est-à-dire 20. Et je n'oublie pas les trois unités. 25 plus 20, deux dizaines plus deux dizaines, quatre dizaines. 5 plus 0, 5, plus 3. Et 45 plus 3, 5 plus 3 me fait bien, 48. D'accord ? Et si faire les calculs comme je viens de le faire d'une façon ou d'une autre est un petit peu difficile, n'oublie pas de passer par le dessin. Alors, maintenant, tu vas mettre sur pause et je vais te laisser faire les calculs tranquillement. Alors, pour chaque calcul, maintenant, je vais te donner simplement le résultat puisque peut-être que tous les enfants n'ont pas fait la même méthode. Donc, pour 47 plus 13, cela fait 60. 36 plus 25, 61. 29 plus 26, 55. 53 plus 16, 69. Et 32 plus 18, 50. de 40. Voilà. Sous-titrage ST' 501